La revue Intra Action de la vaccination contre la COVID-19, initiée par le programme élargi de vaccination PEV avec l'appui de l'UNICEF, a ouvert ses portes ce mardi 27 juillet 2021 pour se clôturer le 1er août 2021. Pendant six jours, les participants à ces travaux vont réfléchir pour contribuer à l'amélioration de la mise en œuvre de la vaccination contre la COVID-19, d'autant plus que l'opération de vaccination contre cette pandémie au Congo a connu une lenteur et une faible adhésion de la population. La revue Intra Action COVID-19 prévoit deux méthodologies, à savoir la phase préparatoire, au cours de laquelle les différents groupes techniques vont collecter les données à travers une revue documentaire, ajoutée à cela la phase 2, qui consiste à présenter les données documentées à la première phase en vue d'approfondir les analyses des travaux de groupe pour enfin proposer des solutions pertinentes. Docteur Elisabeth Moukamba, directrice de PEV, explique le sens de cette activité. Déjà par rapport à la revue Intra Action, il faut savoir que le groupe de travail de la vaccination qui est intégré aux organes de riposte contre la COVID, ce groupe travaille avec des domaines. A l'issue de cette revue Intra Action, il y a six domaines qui sont en cours d'évaluation. Sur le domaine de la coordination et du financement, on va ressentir ce qui a marché dans ce domaine. Vous avez la coordination et le financement, la prestation de services et la mise en œuvre des activités pour atteindre toutes les cibles. Il y a la logistique, il y a la communication, il y a la gestion des données et les aspects de surveillance. Il s'y est de noter que les participants à ces assises contribuent à la révision de leurs piliers pour identifier avec des opportunités de partager et d'entreprendre un apprentissage croisé avec d'autres piliers.